Musique Just a call for it Musique Alors c'est très très important de montrer que l'opéra est un art actuel il ne s'agit pas seulement de musique mais de théâtre et de théâtre vrai et en ce moment justement d'ailleurs André travaille en ce moment avec les jeunes chanteurs sur la vérité des personnages sur l'essentiel émotion qu'on doit éprouver quand on veut suivre un personnage et on travaille avec Pierre Barat en ce moment avec les jeunes chanteurs on a donc des intervenants de haut niveau de tous les domaines qui permettent de faire sentir ce qui est nécessaire pour faire une carrière d'opéra et pour je dirais moderniser cet art aussi Musique Que font les élèves qui ont obtenu tout leur diplôme de conservatoire parfois même des diplômes de conservatoire de Paris avant qu'ils ne soient engagés parce que l'engagement vous savez c'est sujet à des concours à des caprices d'impresario à des disponibilités de directeurs et c'est vrai qu'il y a une période très angoissante parfois même de dépression potentielle pour des jeunes qui sont arrivés au sommet de leur talent de la jeunesse en ayant des prix de conservatoire mais qui ne sont pas encore engagés alors ils sont dans un espèce de vide de vide existentiel et qu'il faut combler Musique Rappelle-toi toujours la note la plus difficile dans une phrase c'est celle qui vient après la note haute Musique De très très belles voix tous vos élèves Notre but c'est de libérer la voix de la sortir de ces contraintes musculaires de trouver la liberté sur le souffle de vie voilà et en développant cette ouverture et cette liberté corporelle on développe aussi la faculté d'expression et d'être tout à fait en relation avec son émotion intime voilà on essaye de tout libérer en même temps et d'exister en fait d'exister au monde par notre voix Et on a vu André Perrin puisqu'on n'a pas précisé effectivement qu'il y a un partenariat entre Calme et le Conservatoire Exactement nous avons une convention avec le Conservatoire et nous sommes très très heureux nous remercions beaucoup M. Perrin de nous accueillir dans ces magnifiques locaux tous les mois et nous avons aussi une convention avec l'Opéra pour faire s'exprimer les dimanches matins les jeunes chanteurs une fois par mois et aussi avec le Consulat d'Italie il faut le dire qui nous offre son petit auditorium dans lequel on peut faire des répétitions scéniques et voilà c'est toute une synergie on n'a pas encore de lieu unique mais ça la municipalité y travaille mais c'est une école itinérante mais en même temps qui aussi anime la cité puisque nous avons pu avec les jeunes s'exprimer pour les voeux de M. Christian Istrosi on a aussi chanté pour Noël dans le théâtre de Gorbella et on va dans les écoles avec nos jeunes pour amener le chant aux plus jeunes leur faire comprendre que non ce n'est pas quelque chose d'étrange ou de séparer de la vie mais que ça leur apprend ne les attrape pas par en dessous prends-les directement et pour ce prochain qu'on sert à les voix de demain à l'Opéra le dimanche 15 mars à 11h du matin dans le foyer dans le foyer exactement et il faut c'est payant ? c'est gratuit ? alors non c'est payant c'est la seule manière pour le moment pour le centre de réussir à financer tout ce qui est coût de professeur de partition c'est énorme d'accord donc dimanche 15 mars à 11h mais c'est très peu cher par contre ce centre ça me permet de perfection avec Dalton Baldwin qui est en train de se préparer là c'est tout chaud il a décidé il a cherché pour moi des musiques et pour moi c'est un immense honneur parce que c'est un des accompagnateurs les plus emblématiques du siècle passé et de celui maintenant il a enregistré avec toutes les plus grandes stars de l'art lyrique et il m'a choisi pour cet enregistrement de musique espagnole parce qu'il sait que j'ai en moi le bouillonnement les racines espagnoles et il veut exploiter ça chez moi et je suis très heureuse parce qu'il y aura des choses de Granados des faillats mais aussi des compositeurs français qui sont inspirés de l'Espagne comme Debussy et vous aimeriez aborder des rôles plus lyriques qui vous permettent d'exprimer votre voix alors j'ai toujours respecté le fait que je suis un oiseau et j'ai préféré ne pas me brûler en voulant chanter plus gros que ce que je pouvais c'est à dire je préfère la grenouille et exploser et m'abîmer mes cordes vocales mais je sais maintenant que je suis capable d'assumer des rôles beaucoup plus dramatiques parce que mon corps est capable de les soutenir que j'ai acquis maintenant la maîtrise de mon soutien et surtout que je risque beaucoup moins de me faire du mal parce que je suis vraiment tout à fait libérée maintenant au niveau laryngé c'est un travail de chaque jour de ma vie et je suis tellement heureuse maintenant d'avoir à ma disposition mon instrument que... Directeur aussi de l'Opéra de Nice de l'Opéra de Nice de l'Opéra de Nice